Quand il est venu faire un état des lieux à la demande des propriétaires, Eugénio n'aurait jamais imaginé découvrir un tel spectacle. Là on se trouve dans la porcherie de la ferme et quand on est arrivé et qu'on a fait le tour général de la propriété, c'est là où vraiment on est écœuré. Écœuré de voir des animaux tels qu'ils sont là, enfermés, sans eau, sans nourriture et qui étaient enfermés jusqu'à la mort. Des cadavres de bêtes momifiées, des restes de squelettes, les traces d'une histoire macabre qui s'est déroulée entre ces murs durant plusieurs années. En grattant un peu avec le pied, on a retrouvé l'oreillette du veau qui se trouve ici. On retrouve donc sa date de naissance. Apparemment ce veau serait né en 2011. Il a dû mourir en 2011-2012 et encore là il n'a jamais bougé. Le gardien contacte alors le refuge de Tierney et une enquêtrice est mandatée. A son tour, elle prend connaissance de la maltraitance des bêtes et de l'insalubrité des lieux. C'est un problème humain au départ. C'est clair, ce monsieur s'il avait eu besoin d'aide, il aurait pu contacter tous les refuges de la Nièvre. On lui aurait donné les moyens de s'en sortir s'il avait des problèmes pour gérer. Il n'a pas assumé quoi. Il y a deux ans déjà, cet exploitant avait reçu une amende pour avoir laissé périr plusieurs animaux et ses bêtes lui avaient été retirées. Aujourd'hui, les services vétérinaires de l'Etat lui donnent jusqu'au 3 juin pour nettoyer les lieux.